Coucou, c'est la sorcière montagnée. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pourrez aller dans A propos pour me découvrir et voir également aussi les autres tirages que je vous propose. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit tirage à... un petit tirage intemporel. Vous avez deux choix, ou la pierre verte ou la pierre rouge, et c'est quelque chose qui vous parlera un petit peu des énergies dans lesquelles vous êtes, en tout cas, pour la période, le moment où vous regardez, quelque chose qui sera juste pour vous à l'instant T. On va regarder avec Béline les énergies globales, dans quel état d'esprit vous êtes, ce qui va vous aider par rapport à ce que vous traversez, ce que vous vivez, peu importe le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, et ensuite, on verra ce qu'il faudrait éviter de faire, l'attitude qu'il ne faudrait pas avoir, ce qui viendrait un petit peu en négatif. Et on se tirera une petite carte des maîtres ascensionnés aussi, pour vous donner un petit coup de boost. Voilà. Donc, vous regardez en dessous, en description, le timing. On va commencer par le choix numéro 1, la pierre verte, et le numéro 2, ce sera la pierre rouge. Donc, je vous laisse mettre sur pause, vous regardez le timing en dessous, en dessous du titre, et on va commencer tout de suite avec la pierre verte. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre verte, avec l'oracle de Béline, vous avez l'inconstance. dans ce qui va vous aider, par rapport à votre situation, c'est le roi de bâton. Ce qui viendra en contre, l'attitude qu'il ne faudrait pas adopter, qu'il faudrait éviter, en tout cas, d'adopter, c'est le 5 de bâton. Donc, alors déjà, en premier lieu, l'inconstance, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est que vous êtes, en ce moment, dans une période de doute, d'incertitude, peut-être que vous hésitez, il y a un manque, il y a une hésitation, il y a un manque d'initiative, un manque d'entrain. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Ça correspond quand même, pas mal avec le 5 de bâton, après qu'il faut justement éviter cette énergie, mais je le détaillerai plus tard. Donc là, on vous recommande vivement de vous mettre en posture de roi de bâton. Et les bâtons sont, c'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est le feu. Donc, le roi de bâton, c'est aussi le chef d'entreprise. C'est le chef. Donc, on vous demande, justement, de prendre vos cocognettes, en fait. et de les poser sur la table. Là, c'est vraiment, on est mûr, on fait preuve de maturité, on se met en posture de chef, on sait être autoritaire quand il le faut. Relations sentimentales aussi, vraiment, ça va parler à tous les domaines. On se donne les moyens de ce qu'on a envie d'obtenir, de ce qu'on veut. Il faut avoir foi aussi en soi. On est les seuls à, vous êtes les seuls à savoir exactement ce que vous savez faire. Voilà. Donc, on n'est pas sur non plus l'as de denier ou on est sur un don, mais voilà, vous pouvez croire en ce que vous savez faire, ce que vous savez donner. Ayez confiance en vous. On vous dit aussi, n'ayez pas peur de relever un défi. Que ce soit professionnel ou sentimental, on se met vraiment, voilà, le roi de bâton, il a la fougue du bâton, mais c'est un roi. Donc, il y a l'assurance qui va avec. Voilà, dans quel état d'esprit, dans quelles énergies on vous dit de vous poster en mode meneur, chef, voilà, conquistador. Il y a un amour du risque, mais avec maturité. Ok, ce qu'il faut éviter par rapport à votre situation, à ce qui arrive en ce moment, en tout cas, dans votre vie, eh bien, c'est un petit peu comme l'inconstance. Moi, ces deux cartes, en fait, pour moi, sont un petit peu similaires. Donc là, on vous dit, bon, c'est très stimulant. Si on parle de se mettre à son compte, d'être chef d'entreprise, d'ouvrir son entreprise, n'ayez pas peur de la rivalité, n'ayez pas peur de la concurrence. Au contraire, c'est ça qui vous donne votre fougue, c'est ça qui vous booste. N'ayez pas peur si vous avez en vue quelqu'un, vous savez qu'il y a d'autres prétendants autour, justement, il est là le défi qu'on vous demande de relever. donc là, en fait, chacun défend son bout de gras. Personne n'arrive à se mettre d'accord. Vous voyez, ils ont tous des fringues différents, ils pensent tous différemment, c'est le bordel. Mais en fait, c'est là qu'on vous demande de faire preuve de maturité, d'être sûr de vous, de mener, de mettre les choses, voilà, d'équerre. On se sent tiraillé aussi. On vous demande de surtout pas être tiraillé, d'être sûr de vous, surtout pas, comment dire, prendre en compte, certes, ce que vous entendez et tout, mais il faut pas que ça vous influence, il faut pas que ça vous perturbe. Il y a des désaccords, il y a de la rivalité, il y a du conflit, mais ne doutez pas. Voilà. Donc ça, on évite, en tout cas, toutes ces énergies de conflit, de désaccords, et c'est quelque chose de très positif. C'est justement pour, si vous mettez à votre compte et qu'à côté, vous apprenez qu'il y en a un autre qui va faire à peu près la même chose, vous, vous le faites mieux que lui. D'accord ? S'il y en a plusieurs qui ont le grappin sur la personne que vous aimez, c'est vous le meilleur. De toute façon, vous avez ce petit truc, vous avez ce petit truc que l'autre n'a pas. Voilà. Donc, on prend confiance de sa belle beauté et on croit en soi et on fonce en mode roi de bâton. Voilà. C'était le petit message pour vous. Pierre verte ! On va passer au tirage suivant. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour votre situation. Je vous fais des gros bisous. Bye bye ! Coucou ! Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. Donc, la pierre rouge. On va découvrir. Donc, avec l'oracle de Béline, ça va être plus les énergies dans lesquelles vous vous trouvez. Je vous rappelle que peu importe que ce soit sentimental, professionnel, voilà, c'est un tirage qui parlera. C'est à vous de mettre à votre sauce par rapport à votre situation, votre problématique et surtout ce qui se passe en ce moment pour vous à l'instant T dans quelle situation vous êtes. On vous parle d'un changement. Voilà ce qui arrive. Ensuite, les plus, ce qui va vous aider, les énergies dans lesquelles il faudrait se mettre, c'est le 4 d'épée. Et plutôt en contre, ce qu'il faudrait éviter de faire, les énergies qu'il faudrait éviter en tout cas d'avoir, 3 de coupe. Alors, le changement avec l'oracle de Bélin, nous parle évidemment d'un changement qui arrive. Ça peut nous parler aussi d'un grand renouveau, de, comment dire, on est aussi sur une évolution, mais pour vous guider sur votre chemin de vie. L'oracle de Bélin, moi je le prends comme l'oracle de, voilà, les anges gardiens. Donc, on vous remet peut-être sur les rails parce que vous n'aviez pas emprunter le bon chemin pour vous. Ou en tout cas, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, c'est que des expériences. Mais là, on vous remet sur la bonne voie. Donc, il y a un grand changement qui arrive où vous êtes en plein dedans. Alors là, on est sur quelque chose de très contrasté, ça va être très clair. Il faut, il faudrait ou ce qui va vous aider, c'est là, c'est d'être dans cette énergie. Le 4 d'épée, c'est une énergie, vous voyez, il est en veille. On dirait qu'il est mort, mais non, il est en veille. On se repose, on retrouve un calme. ça peut être une retraite, ça peut être un message pour un retraité. En tout cas, on nous parle de tranquillité, de repos, de méditation, de rester fidèle à vous-même, à vos principes, à vos valeurs. N'écoutez pas, n'écoutez pas les gens autour, le bruit, les, vous voyez, ça c'est l'entourage, c'est quand on se retrouve dans les bars qu'on va faire la fête, aller à l'essentiel. Ça me fait penser aussi un petit peu à l'ermite. C'est pas l'ermite. On n'est pas sur une introspection profonde, voilà, à chercher sa lumière dans l'obscurité, pas du tout. Mais on vous appelle au repos. Là, pour ce changement, ou ce que vous traversez en ce moment, tranquillité. Vous avez peut-être aussi envie de changer et vous préférez rester dans ce que vous connaissez. Bon, ok, pas de souci. On vous invite à le faire. Donc, ça veut dire, si vous avez un projet, si vous avez envie de changement, attendez, prenez le temps, méditez, réfléchissez, reposez-vous, rechargez-vous, prenez de l'énergie avant ce changement. Je ne sais pas si vous êtes en plein dans le changement, mais on vous invite à vous charger là. On fait ce qu'il faut pour le traverser du mieux possible. Donc, ce n'est surtout pas le moment d'aller picoler, de sortir le soir. On évite un petit peu toutes ces mondanités, le monde de la nuit. On va éviter, ouais, clairement, ça nous parle un petit peu de faire la bringue. Faire la bringue. Alors, je ne vous dis pas de vous séquestrer, de ne pas boire votre petit verre de vin si vous aimez. Vous avez compris un petit peu. On vous appelle à repos, sagesse, voilà, méditation, le calme en fait, le calme et prendre du temps pour soi. Et ça, il faut éviter. Donc, la fête, on va aussi éviter, c'est peut-être pas la situation, le moment pour collaborer, pour s'associer. On ne pourra peut-être pas leur faire confiance. Là, là, on est seul. On peut se faire confiance à nous-mêmes. Donc, c'est peut-être pas, peu importe votre question, votre problématique, on évite de collaborer. On vous invite peut-être aussi, réfléchissez, s'il n'est pas temps de changer de fréquentation. C'est l'heure du changement, n'oubliez pas. Changer de fréquentation, changer de groupe, vous êtes peut-être mal entouré, fuyez, voilà, je parlais de picole, de machin, c'est bien à un moment donné, selon les périodes de ta vie, bon, t'as les copines de teuf, de picole, c'est, on essaye de couper avec ça et d'aller vers quelque chose de bien, quoi, de bien pour nous, de ressourçant. C'est pas le moment de prendre des vacances non plus. On parle de méditation, tout ça, de repos, mais il y a un changement qui arrive. Là, c'est pas le moment en tout cas de se dire, allez, ciao, moi, je vais à la plage. Non, 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 il y a un truc là qui est en train de germer. Voilà. Donc, ben écoutez, tiens, je vais vous tirer une carte conseil, je ne l'ai même pas fait pour le tirage numéro 1. Et ben, c'est qu'ils n'avaient pas besoin. De toute façon, ils étaient en posture, en posture d'empereur, de roi. Alors, pour vous, j'ai l'impression que c'est pour vous, il faut un message des maîtres intentionnés. Et quel est-il ? Flamme, sœur, ouvrez votre cœur à l'amour. Oh, ça nous parle de love, tout ça. Flamme, sœur, l'histoire est mignonne. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux d'une femme, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est d'après une tradition, je ne sais plus si c'est celte, je vais regarder après dans le livre, mais il est tombé amoureux d'une femme qui était enchaînée, alors, la chaîne de l'âme au signe, alors il a décidé de devenir un signe pour rester avec elle jusqu'à la fin des temps. Donc, on nous parle quand même de sacrifice par amour et ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus. Alors, je tombe tout de suite dessus. C'est un dieu celtique qui aide les âmes et les flamme sœurs à se retrouver et à former un couple harmonieux. Il a aperçu la jolie K.R., il en est tombé follement amoureux, il l'a suivie jusqu'à ce qu'il la trouve attachée à des signes par des chaînes d'argent. Angus s'est alors changé en signe pour rester toujours lié à sa flamme. L'objet de votre question concerne peut-être votre âme, votre flamme sœur, vous serez bientôt avec votre flamme sœur. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiants. La deuxième carte. Pour du sentimental, on a vos réponses en tout cas. Restez confiants et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Vous avez l'impression qu'on parle aussi des flamme sœurs. Il parle aussi d'âme. Votre âme, c'est votre ange gardien, la petite voix intérieure. Faites-vous confiance, d'où la méditation, peut-être l'isolement. Alors, on va regarder tout de suite. Ouvrez-vous. Alors, c'est un message d'amour et de pardon de Jésus. Il a donné lieu à de nombreuses guérisons miraculeuses. C'est vrai que c'est aussi une carte qui peut faire penser à quelqu'un en convalescence. enceint. Alors, pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Aimez-vous vous-même. Travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Donc, évidemment, si vous ne vous aimez pas, alors on l'entend souvent, mais si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas... Comment aimer quelqu'un d'autre ? Donc, si vous vous aimez et si vous vous donnez beaucoup d'importance, vous savez que vous avez de la valeur et donc, c'est une chance de vous aimer. Voilà. Sariusz, si vous ne vous aimez pas beaucoup, pourquoi l'autre il vous aimerait finalement ? Qu'est-ce qu'il gagne ? Donc, peut-être un petit manque d'assurance. Allez, qu'est-ce qu'on avait derrière en dos de deck ? Persévérance. Persévérance. Moi, il me fait penser à un lion. Il me fait aussi penser à Mac Brant, mais bon. Persévérance, donc, peu importe votre problématique, persévérer, ce n'est pas forcément se donner l'impression de se battre et de se déchaîner et méditer, voilà, se recharger pour justement pouvoir persévérer. On nous parle d'un grand changement qui arrive. Ce n'est pas rien. Un renouveau, un vent de renouveau souffle. Voilà, c'était le petit message de la sorcière montagnée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé et par rapport à quel domaine, que ce soit sentimental, professionnel ou spirituel. Je vous fais des gros bisous. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada